Contre la Covid-19, le virus mortel est en nette régression au Tchad. Les pays comptent 785 malades guéris, 74 décès et 9 malades sous traitement. Certes, la nouvelle est rassurante, mais le combat n'est pas encore gagné. Pour éradiquer cette pandémie, les consignes et orientations données par les plus hautes autorités du pays doivent être maintenues et jalousement préservées comme le prunel de nos yeux. Cette amélioration est à mettre à l'actif du comité de gestion des crises sanitaires dirigé personnellement par le chef de l'État, Idriss Déby-Hitnon. Cette personnalité qui a du tout temps fait de la santé de ses concitoyens une priorité des priorités. Aux multiples actions de l'État dans cette lutte contre le coronavirus, il faut également saluer la stratégie mise en place par les membres de la coordination nationale des ripostes sanitaires dont les décisions et orientations ont largement contribué pour contenir la situation sanitaire. Tous les moyens de la chaîne en guerre contre cette terrible maladie, à savoir les différents sous-comités ont su mettre en musique les différentes mesures sans lesquelles cette tendance baissière ne saurait être observée. Face à cet ennemi commun, aucune couche n'est restée en marge. L'on ne parlera jamais assez du personnel soignant, des médias, des organisations de la société civile et les forces vives de la nation pour la mobilisation sans précédent ayant permis de réduire la chaîne de contamination de la maladie à coronavirus. Ces efforts collectifs sont gratifiés par le président de la République qui a rendu un hommage mérité suite au loyaux service qu'abattent toutes ces organisations pour la cause de la République. En rendant un hommage mérité à toutes ces composantes de la nation tchadienne, le président de la République est conscient du travail abattu sur le terrain. Les différents coordinateurs en charge des sous-comités ont su traduire en actes les orientations du président du comité de gestion des crises sanitaires, j'ai nommé le chef de l'État Idriss Déby-Hitno, qui, comme toujours, a su développer de bonnes stratégies pour mener la guerre contre la COVID-19. Les tendances de ces dernières semaines sont encourageantes, ce qui corrobore à plus d'un titre l'intensité de la lutte appuyée par l'acquisition des équipements médicaux de pointe et la formation accrue du personnel soignant. C'est un travail remarquable qui place notre pays parmi les États africains qui ont consenti des efforts considérables dans cette lutte contre le coronavirus. Selon l'Union africaine, le nombre de cas confirmés en Afrique approche les 90 000 cas confirmés au COVID-19. Comme l'Organisation mondiale de la santé clame, et je cite, pour briser la chaîne de contamination, la sensibilisation et le respect des gestes barrières sont déclarés comme l'arme la plus rédoutable contre le virus. Une vision traduite dans les faits par les autorités du Tchad qui ont mobilisé des moyens colossaux pour freiner la propagation du virus. Au stade actuel, les virus ravageurs récidivisent sous d'autres cieux à travers le monde. Cela nous interpelle à une vigilance à tous les niveaux pour fermer toutes les voies de contamination. Pour ce faire, nous devons continuer à nous approprier des mesures barrières édictées par le gouvernement afin de se protéger contre la maladie à coronavirus. Des gestes simples mais salvateurs. Ensemble, maintenant, les capes vers l'éradication complète de la maladie à coronavirus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada